Bonjour tout le monde et bienvenue à ce bilan de NXT TakeOver WarGames, le moins bon TakeOver de l'année. J'ai trouvé parce que globalement il y avait eu 3 très bons matchs, mais 2 matchs qui n'étaient vraiment pas au niveau, notamment un qui m'a vraiment surpris. On va faire le détail tout de suite, on va pas perdre de temps. On va commencer par le WarGames féminin qui était très bon, je lui ai mis un A-. Mon gros souci c'est que, étant donné que le match ne commence que quand tout le monde est sur le ring et que les catcheuses arrivent avec 3 minutes d'intervalle chacune et qu'il y a 8 catcheuses en tout, globalement j'ai beaucoup de mal à être investi dans le match jusqu'à ce que tout le monde soit sur le ring. Et une fois que tout le monde est sur le ring, j'ai encore du mal à être investi dans le match parce qu'il y a trop de gens, il y a trop de facteurs, tu peux pas tous les prendre en compte. Pendant la première moitié du match, personne ne va faire de tomber parce que ça ne sert à rien parce que le match n'a pas commencé. Et pendant la deuxième moitié du match, à chaque fois que quelqu'un fait un tomber, je me dis que quelqu'un qui est hors cadre va intervenir pour casser le tomber. Du coup, à la fin, quand quelqu'un a effectivement fini par gagner le match, j'ai été très surpris de me dire, pourquoi là il n'y avait personne ? Pourquoi là il n'y avait personne ? Parce que tu peux pas garder en tête, ok lui il est hors jeu parce que lui, lui il est hors jeu parce que ça, voilà. Dans le Wargames masculin, ils ont mieux géré ça, mais voilà, le Wargames féminin en l'occurrence n'a pas échappé à ce défaut qui est un peu inhérent au type de match que sont le Wargames. Et autre chose aussi qui est un peu dommage, c'est que souvent, pendant la première moitié du match, ils appliquent une formule finalement. Les deux catcheurs sont relativement équilibrés, celui qui va perdre l'avantage commence à prendre un peu l'avantage. Et puis il y a quelqu'un qui arrive de l'autre équipe et du coup ils sont à 2 contre 1, du coup l'équipe qui est à 2 évidemment prend l'avantage. Jusqu'à ce que l'autre gars arrive et à ce moment-là il fait le ménage et il y a un jeu de on prend l'avantage, non on prend l'avantage, non on prend l'avantage, non on prend l'avantage et c'est très tout le temps la même chose quoi. Ça m'empêche vraiment de rentrer dans le match, ce qui fait que j'ai fini par lui mettre une bonne note, c'est que d'une part il y a eu énormément de spots très sympas, ils ont réussi à raconter quelques histoires au sein du match. Notamment ils ont ravivé un peu la rivalité entre Rhea Ripley et Raquel Gonzalez qui est une rivalité qui a plus ou moins pris fin cette année quand Rhea Ripley a vaincu Gonzalez dans un match simple. Ils ont construit toute une petite histoire autour du fait que Yoshirai n'arrivait pas à rentrer dans le match, Yoshirai allait chercher des armes sous le ring et quand elle arrivait pour mettre les armes sur le ring Raquel Gonzalez lui mettait un coup, du coup elle tombait du ring et a refermé la porte. Tony Storm a notamment fermé la porte avec la ceinture avec laquelle elle est arrivée sur le ring. Ceinture ceinture, pas ceinture championnat. Il y a eu tout un tas de spots sympas, je suis en train de regarder les photos du match parce que vu que c'est un peu des spots fest ces matchs là, c'est à dire des matchs où on enchaîne les prises impressionnantes. Il aurait fallu que je prenne des notes mais j'ai fini par accepter que je suis vraiment pas bon à la prise de notes. Donc deux choses l'une, soit je m'améliore soit j'arrête de le faire et étant donné que mes vidéos sur les takeovers sont pas des vidéos qui sont vraiment très suivies, je me dis que ça vaut vraiment pas le coup que je m'y investisse plus que ça. Mais il y avait ce spot là qui était un peu forcé mais ça c'est pareil, c'est un défaut inhérent aux Wargames. Ils font des spots un peu impressionnants qui appliquent de la hauteur quoi si vous voulez, ils appellent ça des Tower of Doom et là en l'occurrence, elles ont fait un double Tower of Doom avec Rhea Ripley qui a fait un Electric Chair sur Dakota Kai pendant que Endermoon lui faisait un Bulldog du haut de la troisième corde. Il y a eu un autre spot double German suplex de l'autre côté, c'est un peu forcé, en plus on les entend presque décompter le truc pour le faire en même temps, c'est un peu dommage. À un moment donné, Indy Artwell est intervenu pour aider Candice puisque, n'est-ce pas, Indy Artwell est la nouvelle meilleure amie de Candice Leray. Yoshira y a fait une prise qui devait être beaucoup plus impressionnante dans sa tête que dans l'exécution qu'elle a eue, c'est-à-dire qu'elle est montée tout en haut de la cage avec une poubelle et elle s'est mis la poubelle sur la tête pour sauter et du coup ça faisait vraiment poubelle woman s'attaquer à toi. J'ai vu dans les commentaires des news d'aujourd'hui de WrestleTalk, quelqu'un a dit « Cette fois-ci, c'est les ordures qui te sortent ». Moi, ça m'a fait rien. Alors, Yoshira y a vraiment été excellente comme d'habitude, mais, écoutez, on va directement aller à la fin. Le truc qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'est qu'il y avait une échelle entre les deux rings et Raquel Gonzalez a gagné en faisant un powerbomb à une main qui doit être sa prise de finition, il me semble, sur cette échelle qui a pété en deux sur Yoshira. Et là où ça m'a vraiment beaucoup surpris, c'est que ça établit Raquel Gonzalez comme une menace de façon extrêmement crédible. Elle a battu la championne, clean, sans tricher, elle n'avait pas menotté certaines personnes de l'équipe adverse. C'était un match, elle l'a gagné avec une prise. Et en plus, ça donne un effet surprise sur une carte qui était quand même assez convenue. Là, en l'occurrence, une de celles que je voyais le moins gagner a battu peut-être celle que je voyais le moins perdre. Dans l'équipe des Babyface, c'était tout en haut Yoshirai. Juste en dessous, Rhea Ripley qui est très défendue. Elle n'aurait jamais dû perdre contre Charlotte Flair. Ça a vraiment diminué, pas sa hide, mais pas sa crédibilité non plus. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire en tant que catcheuse. En dessous, on trouverait Ember Moon parce que c'est une ancienne championne qui vient de revenir. Elle a quand même beaucoup de hype derrière elle. Et tout en dessous, on trouverait Chelsea Blackheart qui est quand même la capitaine de l'équipe et qui est quand même très bonne. Qui est quand même plutôt dans la moitié haute du classement des catcheuses de la NXT. Alors qu'en face, tout en haut, je dirais qu'on a Toni Storm qui vient d'arriver, qui vient de faire un heel turn. Qui est la seule ancienne championne de l'équipe des Heels d'ailleurs. Une ancienne championne de la NXT UK. En dessous, je mettrais peut-être Candice. Mais je mettrais Candice et Dakota Kai à peu près au même niveau. Et à la fin, je mettrais Raquel Gonzalez parce qu'elle a beau être physiquement très impressionnante, son personnage, c'est qu'elle est la police d'assurance, il s'appelle ça comme ça, de Dakota Kai. C'est-à-dire, elle est le garde du corps de Dakota Kai. Elle est à Dakota Kai, ce qu'au moins, c'est à AJ Styles. Sauf qu'au moins, on n'a pas encore vu catcher, on ne sait pas ce qu'il vaut, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ou elle est le Kevin Nash du Shawn Michaels de Dakota Kai. Elle est le bras droit. Elle est la main armée que tu bats avant de battre Dakota Kai. Et donc, Raquel Gonzalez batte Yoshirai, ça a eu un vrai effet de surprise. Et c'est pour ça que j'ai bumpé ma note de B à B+, parce qu'elles ont toutes donné 100% dans le match, et c'était vraiment très impressionnant. Et de B+, à A-, parce que Raquel Gonzalez a battu Yoshirai. Moi, je trouve ça vraiment très... Ça a été le gros défaut cette année, je trouve, de NXT, c'est qu'ils n'ont pas réussi à établir de nouvelles stars, alors que c'est tout le concept de NXT. C'est-à-dire que le haut du panier, là, en ce moment, à NXT, c'est Finn Balor, c'est toujours Adam Cole, c'est toujours Gargano, c'est toujours Champa, c'est toujours Priest, parce qu'il me semble que Priest était déjà relativement établi l'année dernière. La grosse différence, c'est que c'est plus Keith Lee, parce que Keith Lee n'est plus là. Et les nouveaux venus, Cameron Grimes, Timothy Thatcher, Pushida, Pushida, non, Pushida était là l'année dernière, Santos Escobar, c'est pas des stars, quoi. Le roster de NXT a eu du mal à se redévelopper cette année, on en parlera plus dans le stash annuel, parce que c'est un truc qu'on remarque. Autre truc qu'on remarque, c'est que dans les 25 premières places du top 50, il y a peut-être 3 places qui ne sont pas occupées par des catchers de NXT ou de AEW. Match suivant, Tommaso Ciampa contre Timothy Thatcher. Bon dis donc, Timothy, t'as pas été très gentil, Timothy. J'ai mis un B+, au match, mais alors j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que quand je mets un B à un match de take-over, c'est qu'il y a eu un souci. En l'occurrence, je ne voyais vraiment pas l'intérêt du match. Il n'y avait pas vraiment d'histoire, il n'y avait pas vraiment d'histoire rentrant dedans, et une fois dedans, il n'y avait pas vraiment d'histoire non plus. C'était vraiment, j'avais l'impression de voir deux catchers catchés, et comme tous les deux étaient plus ou moins heal, je l'imagine que Ciampa est le moins heal des deux, mais alors a pas grand chose, parce que Ciampa s'est clairement réétabli comme un heal quand il est revenu de blessure en massacrant Jack Atlas. Bon, après le match a été vraiment très bon, les deux catchers sont très bons, donc le match était très bon. Tommaso Ciampa est arrivé en ressemblant de plus en plus à un boss final d'un jeu Mortal Kombat, ou un sous-boss d'un jeu Mortal Kombat, parce que le boss final c'est toujours Gengis Khan, n'est-ce pas ? Gengis Khan, mais non, mais non, Shao Kahn, Gengis Khan c'est quelqu'un qui a vraiment existé, Alexis, voyons ! Donc ça a été un match qui s'est beaucoup basé sur les prises de soumission, parce que c'est vraiment le pain et le beurre de Thatcher. Le truc c'est que, moi il y a un truc qui m'a vraiment gêné, c'est que Ciampa a eu l'air de s'être blessé tôt dans le match. Pendant peut-être les deux tiers du match, je me suis dit, attends, attends, il s'est blessé pour de vrai, ou il s'est pas blessé pour de vrai, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que je le voyais parler beaucoup avec l'arbitre, et je me suis dit, ça c'est pas des trucs que je suis censé voir. J'y fais pas gaffe d'habitude, mais là c'était vraiment évident, et du coup je pouvais pas l'ignorer. Il y a quelque chose qui a beaucoup augmenté la crédibilité du match, ou l'intérêt que j'avais pour le match, c'est quand Thatcher s'est blessé à l'oreille, du coup ça s'est mis à saigner absolument partout, et Thatcher, en voyant son propre sang, il a souri, mais comme il lui manque 40 dents, il faisait un sourire vraiment très intimidant. Là j'ai commencé à rentrer vraiment dans le match à partir de ce moment-là, à partir du moment où Thatcher a commencé à faire des têtes de grand malade. Et à la fin, Champa a fini par gagner, d'une façon que j'ai trouvée assez intéressante. Il a porté une guillotine sur Thatcher, en sédant des cordes. D'abord il a bloqué Thatcher dans les cordes, il lui a mis des atemies. Quand Thatcher répondait plus, il lui a fait une guillotine, donc une prise de soumission, en sédant des cordes. Sauf que, évidemment, quand tu te sers des cordes, l'arbitre compte jusqu'à 5, parce que si tu vas jusqu'à 5, tu te fais déqualifier. Et après le compte de 4, Champa a enchaîné avec son Willow's Bell, sa prise de finition, qui est un DDT en sédant des cordes. Du coup, il a pu enchaîner les deux prises, ce qui justifie que Thatcher n'ait pas pu s'en sortir. En plus, Champa a vraiment fait le tomber de façon à ce que Thatcher ne puisse pas se lever, c'est-à-dire qu'il a mis tout son poids sur le haut de son corps. Il aurait vraiment fallu que Thatcher se dégage de façon très très forte pour réussir à s'en sortir. Enfin, j'ai trouvé que Thatcher a vraiment été protégé dans la défaite, et ce match a élevé Thatcher, plus qu'il n'a descendu Champa. Et ça, c'est vachement bien. C'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il fallait pour ce match, et du coup, c'est chouette. Je pense que la rivalité entre les deux n'est pas finie, parce qu'à la fin, ils se sont vraiment regardés en mode... Je vais te tuer. Non, tu ne vas pas me tuer, je viens de te battre. Ouais, tu m'as battu, mais je vais te tuer. Ben, viens me tuer, je te tuerai avant. Ben, ils ont eu un regard qui... Oh, il ne faut pas regarder les gens comme ça, ce n'est pas gentil. Ensuite, Dexter Loomis contre Cameron Grimes, je lui ai mis C. Je n'ai pas compris. J'allais dire, c'est un match qu'on pourrait trouver dans un épisode hebdomadaire de NXT, et même pas, même pas, parce que même à NXT, d'habitude, le niveau est meilleur. C, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, C, ça veut vraiment dire que le match était là, quoi. La rivalité était déjà finie. Quand le match a commencé, je me suis dit, ah, j'ai été con de pronostiquer une victoire de Dexter Loomis, parce que s'ils le font encore une fois, c'est pour que cette fois-ci, ce soit Cameron Grimes qui gagne. Il n'y aurait aucun intérêt à refaire le même match. Ben, dis donc. Il n'y aurait aucun intérêt à refaire le même match pour nous donner le même résultat. Ce serait dommage, ce serait gâché, enfin, il n'y a aucun intérêt à le faire. Dexter Loomis a gagné. Ils nous ont refait tous les spots, enfin, voilà, ils ont fait tous les spots qu'on s'attendait à ce qu'il fasse. Et en plus, ça diminue un peu, Dexter Loomis, parce que je commence à me dire, il va vite être limité, ce gars-là. Il n'est pas suffisamment bon sur le ring pour renouveler l'engouement que peut susciter le fait de découvrir son personnage. Il est très intimidant, il est très chouette, j'aime vraiment beaucoup son personnage. J'adore Cameron Grimes. Cameron Grimes est meilleur sur le ring. Je pense que Cameron Grimes s'en sortira mieux que Dexter Loomis. Mais une fois passé, le fait qu'effectivement, il fasse peur, c'est-à-dire que cette année, il a fait très très peur à Roderick Strong, puis il a fait très très peur à Cameron Grimes. Où on va, quoi ? Où on va, c'est... Si jamais il doit affronter Finn Balor, je ne croirais pas une seconde que Finn Balor va avoir peur de lui, il peut affronter Johnny Gargano, remarque. Johnny Gargano, il a l'air d'avoir un personnage qui colle un peu plus à cette ambiance-là, mais il va y avoir des redites, quoi. Ça va tourner autour d'un seul truc, qui est Dexter Loomis fait peur aux gens qui sont facilement impressionnables. C'est un peu dommage, quoi. Je ne saurais pas vous en dire plus sur ce match. Je n'ai vraiment pas vu l'intérêt. Par contre, un match dont j'ai vraiment beaucoup vu l'intérêt, ça a été le match pour le titre nord-américain, Johnny Gargano contre Leon Ruff contre Damien Priest. Je vous ai déjà dit pourquoi je trouvais que ce match était vraiment très très cool, et ils ont raconté toute l'histoire à la perfection dans le match. Il y a un élément que j'ai complètement zappé du build-up et qui a été l'élément décisif. Si je m'en étais rappelé, j'aurais pronostiqué une victoire de Johnny Gargano. C'est facile à dire une fois que le match a eu lieu, mais voilà, j'aurais dû m'en rappeler. C'est que Johnny Gargano, en ce moment, il est assisté par des catchers qui ont des costumes de Ghostface. Et un de ces catchers s'est dévoilé lors de TakeOver WarGames comme étant Austin Theory, ce que beaucoup de gens avaient vu venir. Pas moi, parce que je n'essayais pas d'essayer de deviner qui c'était. Mais je me suis laissé, j'ai décidé de me laisser surprendre. Donc tout le match, ils ont vraiment bien construit l'histoire. Il y avait des relations entre les trois personnages. Il y avait six relations en tout, quoi, si vous voulez. Et la plus intéressante, et pour moi la plus intéressante à suivre, c'est la relation entre Damien Priest et Leon Ruff. Parce que Leon Ruff avait vraiment tout à prouver dans ce match, prouver qu'il était digne de la ceinture nord-américaine. Pour moi, il l'a prouvé. Il n'avait pas l'avantage de la force et il le savait. Donc il fallait qu'il soit malin. Il fallait qu'il tente le tomber au bon moment. Et c'est ce qu'il a fait à chaque fois. Notamment une fois où Damien Priest a battu une espèce d'armée de Ghostface. Il y a six Ghostface qui ont attaqué Damien Priest à peu près en même temps. Damien Priest a réussi à les battre. Johnny Gargano voulait profiter de cette distraction pour l'attaquer. Mais Damien Priest est revenu en lui faisant un choc slam sur le bord du ring. Gargano est rentré dans le ring. Et pendant que Priest respirait un peu, Leon Ruff a porté son Frog Splash. Et là, je me suis dit, c'est là que Leon Ruff garde son titre. Mais non, Damien Priest l'a vu, mais vraiment au dernier moment, il a brisé le compte. Donc pour moi, Leon Ruff a vraiment validé le fait qu'il était bon. Valider le fait qu'il valait quelque chose dans ce match. Est-ce que tu veux sortir pour rentrer, mon gros chat ? La relation, je disais, la plus fascinante dans ce match était entre Damien Priest et Leon Ruff. Parce que Damien Priest avait cette espèce de condescendance très bienveillante envers Leon Ruff. Et pour Ruff, c'était insupportable. A chaque fois que Priest arrivait à lui porter une prise, il s'excusait. Parce que je suis désolé, je voulais pas te faire mal. Et moi, j'étais là, mais c'est le champion, bien sûr que tu veux lui faire mal, tu veux gagner le match. Alors que Johnny Gargano, en face, il assumait. Il disait, Leon Ruff, c'est une blague. Et voilà, si je peux le battre, tant mieux. Si je peux le battre, c'est lui qu'il faut battre. Parce que lui, c'est la cible facile. Que Priest, c'était pire. Parce qu'il voulait ignorer Leon Ruff parce que c'était trop facile. Et pour moi, c'est hyper insultant. Donc voilà, le match a vraiment été fascinant. Et à la fin, l'un des Ghostface, qui s'est donc avéré être Austin Cleary, a mis un coup de tuyau en acier, je sais pas, sur Damien Priest pour l'éliminer du match. Et Gargano a fait son One Final Beat DDT sur Leon Ruff pour gagner la ceinture. J'ai hâte de voir où ça va aller. J'imagine qu'on va avoir une rivalité. Peut-être Austin Theory-Damien Priest. Peut-être. Ce serait chouette. J'ai hâte de voir où va aller Leon Ruff à partir de là. Peut-être dans la division Poids Léger parce qu'elle a besoin de... Elle a besoin de 109, cette division. Ça commence à venir. Mais elle a besoin de plus de 109. Et j'espère que Johnny Gargano va avoir cette espèce de phobie de défendre sa ceinture. Il voudra jamais défendre sa ceinture. Parce qu'il va croire, dur comme fer, à cette malédiction qu'à chaque fois qu'il la défend, il la perd. J'espère qu'on aura ce personnage-là. Ce Johnny Gargano qui refuse à tout prix de défendre sa ceinture. Je trouverais ça chouette. Et enfin, on a eu le War Games masculin. Les Indisputideras sont arrivés tout habillés en rouge. En rouge et noir. J'ai trouvé ça assez cool. Ils ont commencé avec Kyle O'Reilly et Pete Dunne. Ensuite, il y a Honey Lorcan qui est arrivé. Même reproche que pendant le War Games féminin. La seule grosse différence, c'est qu'une fois qu'Adam Cole est arrivé sur le ring, donc évidemment, la team McAfee avait l'avantage. Adam Cole est arrivé. Toute l'équipe McAfee l'attendait à l'entrée. Et Adam Cole leur a mis un coup d'extincteur. Enfin, leur a éteint la gueule, finalement. Et ça lui a permis d'entrer et de donner l'avantage à l'indisputidera. Donc ça, c'était un peu cool. Pat McAfee est arrivé avec quatre tables avec le logo de l'indisputidera et le nom des catchers de l'indisputidera dessus. Parce que c'est un sale con. Mais c'est un excellent sale con. Oh là là là, qu'est-ce qu'il est bon. Il a fait un senton bomb du haut de la cage. Voilà. Et un autre spot qui était vraiment très chouette. Il y avait une table pratiquement au milieu du ring. McAfee est allé pour faire un superplex sur Adam Cole. Donc du coup, à travers cette table. Mais Adam Cole l'a poussé. Et Pat McAfee a sauté tellement loin derrière qu'il est passé à travers la table. C'est le genre de spot que je n'ai jamais vu. J'ai été très impressionné. Il est vraiment très bon, Pat McAfee. Et ils l'ont vraiment défendu. Parce que Adam Cole a fait son Panama Sunrise ou Sunset. À chaque fois, j'oublie. Je vais dire Panama Sunrise. Parce que peut-être que je confonds avec Tequila Sunrise et que c'est Panama Sunset. Je ne sais plus. Il a fait sa prise de finition sur Pat McAfee. Et Pat McAfee s'en est sorti à deux. Je me suis dit, wow, ok. Ok, donc ils ont vraiment des plans pour Pat McAfee à l'avenir. Il suffit qu'il devienne un peu moins arrogant, un peu moins trop sûr de lui. Et peut-être qu'il pourra avoir un règne de champion nord-américain. Enfin voilà, ils ont des plans. Ils ont des plans pour lui, ça me semble évident. Parlons d'arrogance, à un moment donné, il a fait wouh ! Et il a fait une prise en quatre sur Adam Cole ou Kylo Reilly. Je ne sais plus. Kylo Reilly qui a été énormément protégé dans ce match-là aussi. Il a bouffé un bitter end de Pete Dunne. Pete Dunne qui est l'un des catchers les plus protégés de NXT. Puisqu'il a été champion de NXT UK pendant 40 ans. Le plus long règne de la période, on va dire, moderne de la WWE. Pas vraiment 40 ans, mais une durée folle. Plus d'un an et demi sur... Je crois presque deux ans. Je crois qu'il a été champion de NXT pendant presque... Je vais faire la fière. Voilà, nous y sommes. Il a été champion pendant 685 jours. Ce qui veut dire qu'il a été champion pendant un tout petit peu moins de deux ans. Il est devenu champion le 20 mai 2017. Il a perdu le titre le 5 avril 2019. Ah, il a perdu le titre 15 jours avant que ça fasse deux ans. Bon bref, il a eu un règne extrêmement long. Que Walter, la personne qu'il a battu... Enfin, l'ours qu'il a battu est en train de rattraper gentiment. Walter est à 612 jours de règne au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc, Kylo Reilly s'est pris un bitter end de Pete Dunne. Qui est un finisher qui est également très protégé. Et il s'en est sorti. Et je trouve ça vachement cool. Il continue de pusher Kylo Reilly comme cette force vive de l'indisputé d'Era. Pardon, je ne vous ai pas dit. J'ai mis un A au match Gargano, Ruff et Priest. Voilà. Je pense que le monde à masquer s'en sortira. Et j'ai mis un A à ce match-là aussi. Parce que contrairement à beaucoup de matchs World Games, là, il y avait une espèce de cohésion d'équipe. L'indisputé d'Era, c'est une équipe de 4 personnes. Ce n'est pas une équipe rassemblée au dernier moment. On comprend ce qui les unit. On comprend pourquoi ils se battent. On comprend quelle est la place de chacun. C'est comme ça que les matchs sont au mieux. C'est-à-dire Lorkhan et Burch. Le lien qu'ils ont avec McAfee et avec Pete Dunne, il est très vague, il est très flou. Il n'était pas investi dedans. Par contre, le lien qu'ils ont avec Fish et Strong, ou avec Fish et O'Reilly, avec les équipes de l'indisputé d'Era, avec les équipes à deux au sein de l'indisputé d'Era, là, tu l'as. Parce qu'ils ont affronté l'indisputé d'Era comme équipe de deux à affronter Lorkhan et Burch de très nombreuses fois. Et à chaque fois, l'indisputé d'Era a gagné. Et du coup, la rivalité renaît dans ce genre de match, dans ce genre d'affrontement. Pareil pour Pat McAfee et Adam Cole, parce que la vraie rivalité, elle n'est pas entre Pat McAfee et l'indisputé d'Era, elle est entre Pat McAfee et Adam Cole. Ah, il y a eu un spot que j'ai vraiment adoré. Kyle O'Reilly qui est au milieu du ring, et Pat McAfee qui est au milieu de l'autre ring, et Kyle O'Reilly qui le provoque en disant globalement « Tu veux jouer le catcheur ? Vas-y, viens, je suis Kyle O'Reilly, moi je suis un vrai catcheur, et moi je te défonce, tu crois vraiment que t'as ce qu'il faut, vas-y, viens prouver ce qu'il faut. T'as peur parce que j'ai une chaise ? Tiens, je jette la chaise, vas-y, viens, on se la met, on se... » Et une fois que Pat McAfee est dans le ring avec lui, Kyle O'Reilly lui dit « Mais t'es vraiment trop con ! » Et Adam Cole lui met un coup de chaise dans le dos. Ça, c'était marrant. On a retrouvé l'indisputé d'Era tel qu'elle a toujours été, c'est-à-dire que c'est des heals, c'est des gars qui attirent les autres dans des pièges. Enfin voilà, c'est l'indisputé d'Era, ils sont brillants et c'est bien qu'ils aient gagné parce que c'est toujours leur cours de récré. C'est bien que Kyle O'Reilly commence à grimper un peu au sein de l'indisputé d'Era parce que c'est une façon aussi de créer de nouvelles stars et de prendre des factions ou des équipes qui sont déjà très nettement installées et faire qu'une personne dans cette faction ou dans cette équipe devienne un catcheur solo costaud. On va dire ça comme ça. C'est d'ailleurs Kyle O'Reilly qui a eu le dernier, qui a eu le tombé final sur O'Neill Orkhan. Par contre, il lui a claqué une chaise dans la gueule et à la fin du match, O'Neill Orkhan, je crois qu'il saignait du coin de l'œil et de la bouche. Faudra leur enseigner à NXT que c'est censé être pour de faux. Vous n'êtes pas censé vous battre pour de vrai, vous n'êtes pas censé entrer en contact pour de vrai. Si le monsieur en face, il saigne, t'as merdé quelque chose. C'est pas grave, mais c'est pas censé arriver. D'ailleurs, quand il se larrer, apparemment, il s'est peut-être péter quelque chose pendant le match à un moment donné où Shotzi a fait un sunton du haut d'une échelle sur Candice sur des chaises. Et apparemment, Candice s'est peut-être péter le bras en se coinçant dans une chaise. Enfin bref, ça a été un takeover brutal, mais moins bon que les autres takeovers auxquels ils nous ont habitués, enfin auxquels ils m'ont habitué, parce qu'il ne faut pas que j'oublie que je ne parle que de mon avis. Donc j'ai dit que c'était le pire takeover de l'année. Je ne trafique pas mes notes pour moi. Ça allait être un takeover qui allait être dans la moyenne des shows de l'année. C'est-à-dire, le pire takeover de l'année, du coup, au niveau du pool de l'année, au niveau des shows de l'année, il allait être relativement moyen. Non, c'est juste le huitième meilleur show de l'année, parce qu'il y a eu huit takeovers, je crois. Attendez, je vais vérifier juste mes notes. Je galère un peu à retrouver mes... Parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon tableau. Ouais, voilà, c'est ça. Pas huitième, sixième. C'est le sixième meilleur show de l'année, parce qu'il est derrière World's Collide, derrière NXT Takeover Portland, derrière NXT Takeover 31, Takeover 30, Takeover In Your House, et là, on trouve Takeover Wargames, qui est donc sixième, devant Double or Nothing, devant le Royal Rumble, devant le Clash of Champions, bref, devant les autres shows de l'année. Je pensais vraiment qu'il allait être plus bas que ça, mais en fait, il suffit qu'il y ait deux... Enfin, excellent match d'ouverture, excellent main event, et sur le reste de la carte, un autre excellent match. Il y a très peu de matchs, donc ceux qui sont moins bons pèsent plus lourd, mais vu qu'il n'y en a aucun qui est mauvais, mauvais, il n'y a pas de vraie tâche qui pèse vraiment lourd sur la note. Et surtout, plus de la moitié des matchs, on a ou a moins, et ça suffit pour que le Takeover soit vraiment très bien placé. Ok, les points bonus pour le stash du mois. J'ai mis six points à Raquel Gonzalez parce que je pense qu'elle les mérite amplement. Elle a vraiment été la grosse surprise, et la grosse heureuse surprise, on va dire ça comme ça, du show. En deuxième, je n'ai mis pas de McAfee parce que pareil, je pense que c'est le meilleur heal à NXT en ce moment. De toute façon, on va regarder ça ensemble. Qui a comme heal, mais vrai heal, pas... Oh, c'est peut-être un heal, c'est peut-être un tweener babyface, on ne sait pas. Johnny Gargano et heal. Mais il n'est pas détesté. Quand Johnny Gargano gagne, je suis content. Quand Tommaso Ciampa, je ne sais même pas ce qu'il est... Je pense qu'il est repassé face. Je ne sais pas vraiment. Finn Balor, pareil, je ne sais pas vraiment. Damien Priest, il est face. Cameron Grimes, il est heal, mais ce n'est pas un... C'est une blague, Cameron Grimes. Il n'est pas considéré au sérieux. Timothy Thatcher, mais franchement, Karyon Kross aussi, il est heal, si on veut. Karyon Kross qui menace de revenir, semble-t-il. Austin Theory aussi, il est heal, mais franchement, le heal que j'ai le plus envie de voir se faire battre, qui m'engage le plus contre lui, c'est... C'est Pat McAfee. Il est insupportable. Et je ne sais pas pourquoi, lui, ça marche. Je pense que c'est parce que c'est quelqu'un qui est naturellement détestable. Je ne peux pas dire ça, c'est pas gentil, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le voyais dans les shows, dans les kick-off, dans les shows avant les pay-per-views de la WWE, à chaque fois, je lui disais, mais tais-toi, tais-toi, tu... Oh, tu m'énerves ! C'est un bizarro Gronk. C'est-à-dire qu'il est un Gronk qui marche. Le Gronk, c'est le... Ils ont voulu en faire un babyface pour WrestleMania, mais il était... Enfin, voilà, c'est vraiment le sportif qui est très musclé. La brute, quoi. La brute épaisse, qui écrase tout le monde, parce que... Oh, je suis tellement cool ! Je suis tellement cool ! Toi, t'es pas cool ! Parce que moi, je suis cool ! Et autant, le Gronk, ça ne marche pas, parce qu'il est vraiment détestable. Ils essayaient de le mettre en... d'en faire un face. Que Pat McAfee, ils n'ont pas essayé d'en faire un face. Ils se sont dit, bon, ça ne va pas être évident de l'apprécier, ce mec, là, on va en faire un heel. À la quatrième place, j'ai mis Kylo Reilly, donc, comme je vous ai dit, qui a été très protégé, parce qu'il a gagné le match, WarGames masculin, et il s'est sorti du Bitter End, et il a commencé le match aussi. Enfin, voilà, Kylo Reilly est vraiment très, très protégé. À la quatrième place, j'ai mis Leon Ruff, qui a été vraiment... Donc, qui a récupéré trois points, parce que j'ai trouvé qu'il était... Crédibilisé, disons, pas en tant que champion, mais en tant que catcheur, qui... Il n'est plus jobber, quoi. Il a largement passé un niveau. J'ai mis deux points pour Adam Cole, et j'ai mis un point pour Tommaso Ciampa. Voilà pour NXT TakeOver WarGames. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Généralement, je les lis, et si vous avez des interrogations, j'y réponds. On se retrouve très bientôt. Je ne vais pas faire de let's play sur Spider-Man, mais moi, Miles Morales, on se retrouve bientôt pour le coin lecture. Ça va être la prochaine vidéo qui va sortir. Remarque, quand vous verrez cette vidéo, elle sera probablement déjà sortie. En termes de catch, on se retrouve pour TLC. Et n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes abonné, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et oui ! Allez, bonne soirée à tous, et à très bientôt. Salut tout le monde.